Il est temps pour nous de mettre fin à ce Nuzlocke. Le talent... Tempête floral. Oh non ! Oh c'est le pire, la pire chose qui pouvait nous arriver. Perdre un Pokémon aussi important que celui-là. J'ai envie de me flinguer, putain ! Ça me saoule, j'ai envie de me taper dessus là ! Je fais tellement n'importe quoi ! Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis nabré. On a perdu. Pokémon Diamant est un silence. C'est clairement le jeu de mon enfance. Que ça soit les musiques, ses lieux, ses cinématiques, mais aussi sa difficulté extrême, tout m'a marqué sur ce jeu. Et c'est en 2021 que Game Freak a entendu mes prières et a décidé de sortir les remakes de Diamant et Perle Scintillante. Alors pour ceux qui ont suivi la chaîne Twitch, vous savez que je n'ai pas attendu pour les streamer. D'ailleurs, il y a un Best-of qui est sorti il y a plus d'un an. Dis ça, je dis rien ! Bref, j'avais littéralement tout fait sur le jeu. Que ça soit refaire la ligue avec des légendaires, que ça soit tous les défis possibles et inimaginables, sauf un. Une étape que tous les try-yarders de Pokémon se doivent de passer, le Nozlock. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, le Nozlock, c'est en gros faire un jeu Pokémon sous contrainte, avec des règles qui vont rendre le jeu quasi impossible. Et c'est en novembre 2022 que j'ai décidé de relever le défi. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous conter mon aventure sur Pokémon Diamant et Tincelant. Qui m'a pris plus de 6 mois. Alors déjà, plusieurs précisions. Je ne vais pas raconter toutes mes runs sur Diamant et Tincelant. Sinon, la vidéo va durer plus de 10 heures. Bref, voici les règles que je me suis fixées pour ce Nozlock. Quand j'arrive dans une route, je n'ai le droit d'attraper que le premier Pokémon que je croise. Si je l'attrape, tant mieux. Si je ne l'attrape pas, tant pis. Je n'ai plus le droit d'attraper de Pokémon sur cette route. Ça vaut aussi pour pêche, surf, ça vaut comme une capture. Si je tombe KO, je serai contraint de le relâcher, même si c'est mon starter. Et pour pimenter le tout, je n'ai pas le droit de me soigner pendant les combats. Je n'ai le droit de tenir des baies, des objets qui peuvent me soigner pendant les combats. Mais je n'ai pas le droit de toucher au sac pendant les combats. Je n'ai évidemment pas le droit de capturer les légendaires, pour des raisons évidentes. Je n'ai pas le droit aussi de capturer dans les souterrains. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, dans ce jeu, vous pouvez aller dans les souterrains. Vous pouvez miner, mais aussi aller dans les biomes. Et c'est dans ces biomes que tu trouves beaucoup de Pokémon qui sont assez intéressants pour cette run. Dans cette run, je n'y aurai pas le droit. Mais je m'autorise quand même à aller XP et aller miner des pierres. C'est le seul moment où j'irai dans les souterrains. Je ne vais pas les énumérer parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Mais voilà, croyez-moi, j'ai été juste pour XP. Et enfin, je n'ai pas le droit d'échanger ou de récupérer des Pokémon de PNJ. Ça peut être aussi des autres joueurs. Ça va aussi pour les fossiles et les œufs. Bref, voilà les règles que je me suis fixées. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce Nozlock m'a pris autant de temps. Pourquoi ça fait depuis novembre 2021 que je suis sur ce Nozlock et que je n'ai toujours pas réussi. Bref, installez-vous et laissez-moi raconter mon Nozlock sur diamant étincelant. Bon, je commence l'aventure. On skip l'histoire pour enfin choisir le starter. J'ai le choix entre un Tortipousse, un Whistikram et un type Louf. Et là, clairement, la question ne se pose même pas. Je choisis Whistikram, car clairement, des Pokémon de type planté eau, je peux en retrouver partout. Contrairement au type feu qui est assez rare. En plus de ça, il est de type feu combat, donc ça sera super important pour les deux premières arènes. Je me dépêche d'aller acheter des Pokéballs et retourne en arrière sur la route 201 pour attraper mon second Pokémon. J'espère tomber sur un Étonmie et vu que j'ai beaucoup de champs, je tombe sur un Knotor. Oh non ! Je suis tombé sur la boule ! Je ne l'attrape pas, il ne faut pas déconner, j'ai un jeu à gagner les gars. Je vais sur la route 202, je vais dans les hautes herbes et tombe sur un Kriksik. Non ! Non ! Non ! Vous savez combien de pourcentage j'avais d'avoir ça ? 20% ! Vous commencez à comprendre le jeu même pas des masses. Je l'attrape et je le renomme Tuteu. Vu que c'est un mec qui aime bien se taper la tête partout pour faire du bruit, on va l'appeler Tuteu. Après quelques dérisseurs, j'arrive à Félicité, je récupère la carte et la Pokémontre. Et avant de continuer vers la route 203 et me battre pour la première fois contre Témor, je fonde sur la route 218. Je récupère la canne à pêche et je pêche un Magikarp. Parce que... Que je renomme Poiskai, je continue jusqu'à la route 203 et il est l'heure du premier combat contre le rival, qui m'offre clairement pas une résistance acharnée. Je le bats facilement et je tente d'attraper un Lixi, mais je tombe sur un Abra. En vrai c'est pas si mal. Mais le problème c'est que je peux pas le faire évoluer en... En machin. Qui est pas si mal, même si, ben, vu que je peux pas échanger, je pourrais jamais avoir la Kazam. Je le renomme Cuillère et au passage Tuteu évolue en Mélocrique. Et après quelques dresseurs, je fonce directement à Charbourg, au passage je récupère Rakaillou. Parce qu'il a une tête dénervée, il est jamais content. On va l'appeler JDG. Nous sommes enfin à la première arène, mais le champion n'est pas là. On va donc le chercher dans les mines, au passage j'attrape un Nosferaptic. Oh ouais. Oh ouais, pas, pas, pourquoi pas. Et voilà. En vrai pas si mal, je prends, je l'appelle, nul autre que Morbius. Et qui clairement, eh bien, va être relou à évoluer. Car si Nosferato, il suffit de le faire évoluer en niveau 22. Pour nos temps faire, faut le rendre heureux. Ce qui est synonyme de... Casse-couille ambulant. Bref, après avoir retrouvé le champion Pierrick et avoir fait évoluer Goku en champion feu. On fonce à notre première arène. Je détruis les stagiaires et passe au maître de l'arène, de type Roche. Avec dans mon équipe un Champan-feu, un Nosferaptic, un Rakaillou, un Abra, un Magikarp et un Melokrick. C'est pas la meilleure équipe, mais ça va, ça va le faire. On commence le combat avec un Rakaillou. J'envoie JDG et le boost avec Armure et Polyroche, qui va faire monter au maximum sa défense et sa vitesse. Ce qui laisse le temps au Rakaillou d'en face de poser Piège de Rock, qui va faire mal à tous les Pokémon qui arriveront par la suite. Je fais Eclatroc, qui est super efficace, mais qui est pas assez puissant pour mettre KO du premier coup. Par contre, Roulade du Rakaillou adverse fait extrêmement mal. En plus de ça, je me rends compte qu'avant d'aller au combat, je ne suis pas allé au centre avant d'aller d'affronter le champion. Ce qui fait qu'il me reste 5 PP à Eclatroc. Bref, le combat commence hyper mal. Après avoir vidé l'entièreté de mes PP sur Eclatroc, j'arrive enfin à bout de son Rakaillou. Il envoie son Onix et de mon côté, malgré le fait qu'il soit proche de la mort, je laisse JDG. Il aura le temps d'envoyer 2 Roulade avant que Onix d'en face élimine avec étreinte. J'envoie donc Teuteu pour le remplacer, malgré le fait qu'il soit très faible face au type roche. En plus de ça, à cause des Piège de Rock, il perd un quart de CPV. Je fais G de Pierre, mais il évite l'attaque. Je refais Eclatroc, mais il résiste. Cette fois-ci, G de Pierre passe et met Teuteu en difficulté. C'est enfin 2 Eclatroc de plus qui mettront fin à son Onix. Il reste plus que son Cranido, qui peut faire très mal avec Coup de Boulle. Je laisse Teuteu et fait Volvie pour récupérer un maximum de PV. Ce qui permet juste de résister à un Coup de Boulle. C'est un énième Coup de Boulle qui mettra fin à Teuteu. Je décide d'envoyer Goku, qui avec Match Punch, attaque qui me fait attaquer en priorité, met un terme à son Cranido et met fin au combat. Let's go ! On a le premier badge ! Il nous a fallu 2 heures, mais c'est pas grave ! On est pas foutus ! Alors, je me réjouis, mais en vérité, j'ai hyper mal joué. On a déjà perdu 2 Pokémon, mais heureusement, c'est que le début. Bon, après avoir récupéré notre premier badge, on repart pour Félicité. Après avoir ridiculisé la Team Galaxy, on part vers la route 204, ce qui me permet d'attraper un rose-bouton que je renomme Carole. Dans les chemins rocheux, je rencontre un osphéraptique que je voulais attraper au cas où Morbius venait à tomber KO, mais Goku a dit non. Je voulais l'attraper au cas où l'autre mourait, en fait. Pourquoi ? Pourquoi, en fait, ça veut pas faire ce que je veux ? Je vais t'as un plan avec eux, c'est pas possible. On arrive enfin à FloraVille, et malheureusement, la Team Galaxy a pris possession du parc éolien. On récupère la clé en battant les sbires, on rentre dans le bâtiment, et clairement, la Team Galaxy n'est pas une grosse résistance. On se bat contre Mars, qui, pareil avec Goku, au meilleur de sa forme, détruit son équipe sans grande difficulté. Et c'est sans attendre qu'on part vers Vestigion. Avant ça, j'attrape un moustebouet sur la route 205, je renomme en plongeur, mais aussi, on passe par la zone que j'aime le moins dans ce jeu, la forêt de Vestigion. C'est pas une route hyper dangereuse, mais on est accompagné par Sarah. Sarah, qui, avec son Levenard, nous fout des putains de bâtons dans les roues. T'as vraiment fait ça ? Mais je fais défoncer, putain ! C'est pas possible ! Putain ! Mais je vais le défoncer, là ! Putain, Levenard, mais sérieusement ! Je suis plus du cul, putain ! Pourquoi je suis en équipe avec elle ? Pourquoi je pouvais pas avoir un coéquipé qui sait jouer, sérieusement ? Mais arrête ! Putain, attaque ! C'est pas possible. Je fais devenir fou avec ces conneries, là. Ah là, vas-y, tape-le, là ! Non, mais toi, vraiment, va te faire foutre. Vraiment, va te faire foutre. Genre, vraiment. Genre, vraiment, elle vient vraiment de crever. Non, mais là, le stream, il est contre moi. Enfin, non, même pas, c'est elle qui est contre moi, en fait. Malgré ça, on arrive enfin à Vestigion. Avant d'arriver à l'arène de Flo, je vais vers la route 211, afin de capturer un Medidica, que je renomme Ravioli. Après, je vais à la cache-cache avec les stagiaires. Donc là, c'est le cache-cache. Tu m'as trouvé, battons-nous ! T'imagines, ce serait ça, dans le ghetto ? Tu fais un cache-cache, tu trouves le mec qui se défonce, t'sais ? Il est temps, enfin, d'affronter Flo, la championne de type plante. Le combat commence, elle envoie Ceribou. J'hésite à envoyer Nosferapti, mais bon, Ceribou, c'est pas une grande menace. Deux Crochets Venins, Ceribou, ciao. Elle envoie donc Tortipous, je laisse Nosferapti, et j'applique la même stratégie. Sauf que j'avais pas prévu que Tortipous avait Protection, qui renforce toute l'équipe pendant 5 tours aux attaques physiques. Sauf que Crochets Venins, il attaque sur le physique ! Bref, au final, ça passe, mais ça aurait pu vraiment mal finir. Et on vient à son dernier Pokémon, et le plus redoutable, Roserad. J'envoie Cadabra, je commence avec Coupsico, qui marche pas des masses. Elle répond avec Parasport, qui me paralyse, mais grâce à mon talent synchro, elle se paralyse aussi. Je recommence avec Coupsico, mais elle répond avec Tempête Florale, qui couche mon Cadabra en un coup. Le talent... Tempête Florale. Oui, même au camp, aujourd'hui, j'ai pas les mots, hein. J'envoie Champanfeu, qui, avec deux roues de feu, mettra fin au combat. Bon, en vrai, c'est pas très grave, je viens toujours attraper Meditica, qui est aussi le type psy, donc en vrai... Là, c'est ferme ta gueule. Merde, putain ! J'ai tellement fait le malin, j'étais tellement en confiance, putain. Eh, mais la prochaine fois que je fais le malin, sérieux, frappez-moi ! Putain, ça fait chier ! Bref, je récupère mon deuxième base et me prépare à rouler sur le centre galaxie de Vestigion. Sauf... Sauf que là, on est confronté à un réel problème. Le prochain gros combat est contre Jupiter. Jupiter qui a comme dernier combat un Mouflair, qui est de type Poison-Ténèbre. Un double type qui n'a comme seule faiblesse le type Roche. Problème, aucun de mes Pokémon n'a d'attaque de type Sol. Et si je gère mal mon combat, le Mouflair adverse peut niquer toute ma run. Elle commence donc le combat avec Nosferaptie. J'envoie Ravioli, qui avec deux Psycho, n'en fait qu'une bouchée. Puis envoie enfin son Mouflair. Je prends plus de risques et envoie Goku. Je balance Roux de Feu, mais elle m'empoisonne avec Toxic. Je recommence, mais ça la met que seulement à la moitié de sa vie. Elle me fait Abomant, qui me fait pas trop mal. Mais couplé au poison, ça me fait énormément de dégâts. Pour préserver Goku, au maximum, je change de Pokémon. Et j'envoie Morbius. J'ai Lanceflamme, qui me met Morbius en énorme difficulté. Je lui fais Larcin, qui clairement, lui fait que dalle. À ce moment-là, je sais plus quoi faire. Je suis juste bloqué. J'envoie Ravioli, qui après deux Lanceflamme, tombe KO. J'envoie Karol, qui se fait détruire à son tour. Je remets Goku. Je lui fais Match Punch, mais résiste. Elle enchaîne avec Abobant, mais tient tête à l'attaque et au poison, qui lui permet d'envoyer un dernier Match Punch pour mettre KO son Mouflair. Sauf que non ! Mouflair a comme talent caché. Boom, finale, qui achève Goku. Oh non. J'ai vraiment envie de chaler. Oh non. Arrête. Oh non, Moufax, c'est pas vrai. Bon, dans mon équipe, il ne me reste qu'un simple Magikarp et un Osphère Aptique. Sachant que le prochain gros combat, c'est le combat contre le rival, ce n'est juste impossible qu'on y arrive. Et c'est après une longue réflexion que je décide. On va recommencer la Reine demain. C'est une catastrophe. Pourtant, on avait bien débuté. Bon, retour au point de départ. On va faire ça rapidement parce que la vidéo va durer 10 ans. Je récupère mon Wistikram, on fonce au professeur et je renomme mon Wistikram Sangohan. Je récupère mes Pokéballs et retourne à la route 201 pour tomber sur un Konotor. Non mais en fait, tu te fous de ma gueule. Depuis tout à l'heure, tu mets des étourmines, là, tu mets un Konotor. Sérieusement, tu te fous de moi ? Regardez comme je suis content. Je fonce à Félicité, mais au passombe sur la route 202. Allez ! Yes ! Tiens ! Let's go ! On va l'appeler Bebou ! Vous ne comprenez sûrement pas pourquoi je suis content, mais je vais tout vous expliquer. Le type électrique est l'un des types les plus rares de cette version avec le type E. Et tomber sur l'Ixie, ça revient limite à du miracle. Et puis, j'aime l'Ixie. Bref, on arrive à Félicité. Je récupère la Pokémontre et la carte. Je retrouve la route 218. Je pêche un Magikarp que je renomme Poiskai. Je pars pour Charborg. Avant ça, on a un combat contre le rival qui, avec un Lixie, se finit en moins de 2 minutes. Désolé, t'es mort, mais t'es vraiment nul à chier. Sur la route 203, je tombe sur un Konotor que je détruis. A l'entrée de Charborg, je tombe sur un Rakaillou que je renomme JDG. On arrive donc à Charborg. Je vais chercher le champion. J'en profite d'ailleurs pour faire évoluer Sangohan en Champ-en-Feu et fonce récupérer mon premier badge. Contre le champion Pierrick de type Roche. Et cette fois-ci, ça va beaucoup mieux se passer. Le champion commence avec Rakaillou. J'envoie Champ-en-Feu et enchaîne les points boost. Une attaque qui, à chaque coup, augmente son attaque. Ce qui fait que plus j'attaque avec points boost, plus je frappe fort. Je finis par mettre au tapis sur Rakaillou. On continue avec Onix que je détruis au bout de 3 points boost. Et enfin, elle envoie son Cranido qui, avec un Champ-en-Feu boosté tout au long du combat, se fait one shot. Let's go ! Allez, le premier badge, ça dégage. On récupère le premier badge en grande difficulté et sans perte. Je fonce à me féliciter et détruire la Team Galaxy. Au passage, sur la route 204, j'attrape un Etormi que je renomme Crête Wahou. Je déloge assez facilement la Team Galaxy et fonce vers Vestigeon. Je rencontre un Mustoboyé sur la route 205 que je mets KO. Je rentre dans la forêt de Vestigeon en compagnie de Sarah. Et à ce moment-là, je tombe sur un Cornèbre. J'essaie de l'attraper, mais ma coéquipière le met KO. Non. Elle est sérieuse ? Je la déteste vraiment, putain. Au passage, Bébou et Crétois où évolue. J'arrive à Vestigeon, mais avant d'aller à l'arène, j'attrape un Meditica sur la route 211 que je renomme Ravioli. Et là, nous avons Cynthia qui pop de nulle part pour nous donner la CS coupe. Qui ne sert à rien. Rejouer à Cache-Cache, j'affronte Flo sur l'arène de type plante. Et tout comme avec Pierrick, cette fois-ci, ça va beaucoup mieux se passer. Elle commence avec un Ceribou. Je le one-shot avec Cruelle. Elle envoie son Tortipousse qui offre une petite résistance due à la capacité protection. Mais j'y viens à bout avec un énième Cruelle. Et elle envoie enfin son terrifiant Roserad. Je ne fais pas le con. Cette fois-ci, j'envoie Sangohan qui, après deux roues de feu, vient à bout de son Roserad. Bon, clairement, la run se base beaucoup mieux que la dernière fois. Mais on arrive au combat contre Jupiter. Ce face-à-face qui a mis tous mes Pokémon à terre. J'entre dans le centre de la Team Galaxy, me débarrasse de tous les sbires et fais face à Jupiter. Elle commence le combat avec Nosferaptie. Je décide d'envoyer JDG. Elle me fait Volvie. Mais je le sèche avec anti-air. Et là vient mon traumatisme, Mouflair. Je laisse JDG. Mais elle attaque au premier avec aboiement qui met extrêmement mal JDG. Je fais donc Pietisol qui enlève la moitié de sa vie. Mais c'est après un énième aboiement que Rakaillou succombe. J'envoie donc Sangohan et Spam.boost. Ce qui lui laisse le temps de m'empoisonner et m'enlève trois quarts de ma vie. C'est après un dernier roux de feu que Mouflair tombe enfin KO. Bon, on a perdu JDG. Mais clairement, ça aurait pu être pire. Bon, on en a fini avec Vestigion. Et de ce part, on se presse vers Unionpolis. Pendant le trajet, Poisk a évolué en Léviator. Je croise pour la première fois Elio qui est déjà blasé de me voir. Et enfin, j'arrive à Unionpolis. Je soigne mes Pokémon. Car sans transition, Témant nous barre la route et nous provoque en duel. Encore une fois, le combat est très vite expédié. En vérité, le rival n'est vraiment pas une grande menace dans ce jeu. On repart donc pour Voilarock. Au passage, à la tour perdue, j'attrape un Osphéraptique que je renomme Morbius et qui ne mettra pas longtemps à évoluer en Osphérapto. J'allais pour continuer, mais... Attendez, 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 on est vendredi, on est vendredi. Alors, certains vont me dire, mais on s'en bat les c***. Sauf que c'est seulement le vendredi que tu as une chance d'attraper un Baudrive. Je fonce donc vers le parc éolien. Let's go ! On va l'appeler... Je trouve ça stylé. Hélium. Au passage à Vestigion, je pêche un Magikarp. Ou cas où, je perds Poiskai. Je le renomme Quokkite et fonce au manoir Pokémon. Là-bas, j'attrape un Roserad que je renomme Carole. Je reviens enfin à Voilarock. Au passage, à la route 215, j'attrape un Abra que je renomme Cuillère. Et enfin, j'arrive à Voilarock. Je fais quelques achats au centre commercial, principalement pour acheter des CT comme Fatale Foudre ou Déflagration. Et me lance enfin dans l'arène la plus chiante du jeu ! Après avoir fait évoluer Bebou en Luxrege et avoir passé cette horreur, il est temps d'affronter la championne Melina de type combat. C'est l'une des arènes avec le type électrique qui me fait le plus flipper pour cette run. Tout ça à cause de seul Pokémon, Lucario. Mais t'inquiète, j'ai géré depuis le début, il n'y a aucune raison de stresser. Le combat commence donc avec un Medidica. J'envoie Crétoisou et je le détruis avec Aeropique. La championne continue avec un Machopper. J'envoie Raveli et le couche avec deux Psycho. Et vient enfin son Lucario, de type combat acier. J'envoie Sangohan et j'essaye de faire Déflagration. Mais il esquive et en profite pour faire Grincement, qui baisse énormément ma défense. Je tente Déflagration, mais ça se passe toujours pas. Lucario fait Vampipon, qui ? Vampipon. Oh non. Ouais, à ce moment-là, j'ai envie de crever. J'envoie Raveli qui lui fait bien son travail et one-shot Lucario avec pied-voltage. Bref, frère, être honnête, on ne pouvait pas perdre pire. Bref, direction Verschamp. Après avoir dégommé des resseurs et les enfants abandonnés sur la plage, nous arrivons à la dite ville. Mais avant, je décide d'aller dans la route 212 pour rattraper un Barloche, que je renomme Wally, parce que sauver Wally. Et il est temps de se faire à la suite 2 arènes, qui pour moi sont les plus faciles du jeu. Commençons par Lovis, le champion de type O, qui avec un Roselia bien préparé et un Luxray survolté, défend son Léviator avec un Tonnerre, sèche son Marrest avec un Gigasensu, et Moustoplot, qui ne reste encore moins longtemps que son Léviator face à un Tonnerre. Bref, 5 minutes pour le combat, pas de difficulté, à boule de cinquième base, on passe à la suite. On va skipper le combat contre le rival, parce que c'est bon, je pense que vous avez compris à force. On part donc pour Celestia, au passage, après avoir gavé Morbius de Pauphine Infect, il évolue enfin en ose-t'en faire. On arrive à Celestia, bon, on n'y reste pas longtemps, on récupère Surf de la vieille Asintia, et direction Uniopolis pour se faire l'arène de type Specs. Et clairement, c'est pas réellement une arène qui va nous foutre des bâtons dans les roues. Donc je vais pas passer par 4 chemins, Gros Drift, Tonnerre, au revoir, Ectoplasma, Morsure, Ciao, Magirev, Morsure, Combat terminé. Je vais pas m'attarder, la vidéo commence déjà à durer, vas-y, let's go, là. Au passage, Ravioli et Willy Révolu, on fonce à Jolibers, j'ai un combat contre tes morts, c'est Ciao, Ciao. Mais avant d'aller à l'arène, on va à l'île de fer, pour récupérer la pierre Éclat, pour faire évoluer Carole en Roserad. Et après ça, on va enfin à l'arène de type Acier. Et pareil, l'arène ne me fait pas réellement peur. Le seul bémol qu'on puisse croiser, c'est qu'il y a beaucoup de Pokémon qui ont comme talent caché, permetté, qui fait qu'on ne pourra pas aller one-shot. Mais globalement, avec un Ravioli qui frappe ultra fort, et un Kretwaou qui, à close combat, je m'inquiète pas pour le combat. Le combat contre le champion commence, Kretwaou détruit Stylix avec close combat, je change avec Ravioli qui détruit le reste de son équipe avec pied-voltage. Je récupère donc mon sixième badge, maintenant que je peux utiliser la capacité force, je pars pour la grotte égarée, pour espérer attraper un Gritknot. C'est un Pokémon ultra rare, t'as dans les 5% de les avoir. Et vu que j'ai une chance de chiote, je tombe donc sur un... YEEEES ! YEEEES ! YEEEES ! YEEEES ! C'est quoi, je lui donne même pas de surnom. J'ai pas envie de dénaturer ce Pokémon. Bon, y'a certains qui vont peut-être pas comprendre pourquoi je suis aussi content, mais je vais vous expliquer. Karchakrok, sa dernière évolution, est peut-être l'un des Pokémon les plus puissants de cette génération. Il est tellement puissant qu'il est considéré comme un semi-légendaire, donc il est indispensable pour cette run. Mais surtout contre le Karchakrok de Cynthia. Je vais pas vous mentir. Gritknot évolue en Karmash, et maintenant direction Sphrimapik et ses terres enneigées. Au passage, on m'ont couronné, j'attrape un Mélophique. Oh, bien ! J'ai ce que je veux ! Pour une fois ! Arrête, j'ai dit ça, j'ai eu un Gritknot juste avant. Arrête. Gagné ! En vrai, euh... Doudou, c'est une peluche le truc. Je suis content d'avoir, mais vu que la pierre lune est très rare sur la version diamant étincelant, je pourrais pas avoir Mélodelfe. Bref, à part avoir battu tous les skieurs perdus, on arrive à l'arène de Sphrimapik. Et j'avais oublié à quel point cette arène était vraiment horrible. Bon, on va skipper, hein, pour arriver directement à la championne Gladys, de type glace. Qui, malgré le fait qu'on ait perdu Sangohan, et son type combat qui aurait été idéal pour cette arène, n'est pas d'une grande menace. Lui-ci, il se fait détruire par Ravelli avec son pied-voltage. Enfin, Vurex, qui se fait one-shot par Morbus avec Pleicroix. Charmina se fait one-shot avec Vol. Et enfin, Ravelli one-shot son Blizzard Roi avec pied-voltage. Je récupère donc mon 7ème badge, Direction Voila Rock, pour se faire le Slimbirate, qui est le centre de la Team Galaxy. Qui, j'espère, sont récutés par intérim, parce que sinon, faut revoir leur contrat, les gars. On arrive donc au premier combat contre Elio, qui n'est pas encore à sa pleine puissance. Qui, du coup, se fait défoncer en 2 minutes. Et maintenant, il est temps de gravir le Mont-Coronné, pour rencontrer Dialga. Arrivé au Corone Lance, on se bat aux côtés de Témor contre Mars et Jupiter. Combat qui se passe plutôt bien, malgré le fait que Témor est vraiment nul à chier. Et on vient au second combat contre Elio. Le combat commence par un Corboss, qui se fait détruire par Bebou. Il envoie un site Léviator, Bebou, bétonnerre. Mais grâce à une baie, il résiste, ce qui lui laisse le temps d'envoyer un séisme, qui enlève la moitié de la vie. Bref, un deuxième tonnerre viendra à bout de ce Léviator. Il envoie Dymoré, qui se fait détruire par un Playcroix de Morbius. Et il envoie son Nonstanfer, qui se fera plier par deux lasers glaces de Willy. Let's go ! Elio Sanyga ! Et vient le moment poignant de son Oslox, le combat contre Dialga. N'ayant pas le droit de l'attraper... Triste ? C'est triste ? Oh, c'est triste. Oh ! Oh, c'est triste. J'ai défoncé Dialga en 2 Explos Force. Bon, on a notre arène qui se tient à Rivamar. Mais avant ça, à la route 202, j'attrape un Tritosaure, que je renomme Baveux. Et part pour la 8ème arène, le dernier badge de type électrique. Et après avoir été chercher le champion qui a deux doigts de sauter du phare, on commence l'arène de type électrique. Je décide de mettre Karmash en premier. Pour l'XP, j'ai entièrement confiance en Gritnaut, qui est de type Sol Dragon. Donc, immunisé contre le type électrique. J'ai entièrement confiance, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Sauf ! Sauf que le deuxième stagiaire a comme Pokémon, Monsieur Mime, qui, avec cette version, prend le type Fée. Et vous savez ce qu'il se passe quand on met un type Dragon face à un type Fée ? Et que la magie... J'en ai marre d'être con comme ça. J'ai envie de me flinguer, putain ! Ça me saoule, j'ai envie de me taper dessus, là ! Je fais tellement n'importe quoi ! Pourquoi j'ai fait ça ? Ouais, on vient vraiment de perdre le Pokémon qu'aurait pu mettre à terre la moitié de la team à Cynthia, là. C'est vraiment à ce moment-là que je comprends qu'il faut vraiment que je fasse attention, parce que sinon, je vais me faire fumer à la ligue. On arrive contre le champion, et pour une fois, un champion va me mettre des bâtons dans les roues. Il commence par un Raichu, j'envoie Willy, qui, encore parce que je fais n'importe quoi, rentre au combat avec un PP sur Séisme. Bref, la cyclata de type Sol, je peux plus m'en servir. Bref, super pour une type électrique. J'arrive à le mettre à KO avec Laser Glace, il continue avec Capidext, mais il repart directement vers son Dresser avec Pied Voltige. Il envoie Octillery, qui se fait sécher avec Tonnerre, et enfin, il envoie son Luxray, qui, vu que Séisme n'est plus de la partie, me contraint à faire la pire stratégie dans Pokémon, à savoir taper jusqu'à ce qu'il meure en premier. Ouais, ouais, c'est vraiment la pire stratégie que j'aurais pu faire. Et c'est au bout d'une éternité que son Luxray finit enfin par tomber, et c'est ainsi qu'on repart avec notre dernier badge, et qu'on peut enfin se mettre en route vers la Ligue Pokémon. Sur la route 223, j'attrape un Tantacruel, que je renomme Monsieur Corot. Puis, j'arrive à la route Victoire. Sur la route Victoire, je tombe sur un Charminac, ce qui est pas si mal, mais carole le one-shot. Non, mais à un moment donné, pourquoi t'es fort quand j'ai pas envie que tu le sois, en fait ? Après 30 minutes de route Victoire, j'arrive enfin à la Ligue Pokémon, avec dans ma team, un Ostamfer, un Charminac, un Léviator, un Luxray, un Barbicha, et un Roserad. Bon, on a quand même un combat contre le rival, mais... C'est le moment, c'est l'instant. Si je ne réussis pas aujourd'hui, je ne réussirai jamais. C'est maintenant que tout se joue. Si on perd maintenant, c'est terminé, on sera obligé de recommencer la run. On commence avec le type Insecte, qui est clairement le plus facile de la Conseil 4. La plupart des Pokémon se font ratatiner par Morbius, et son attaque vol. Petit bémol avec son dernier Pokémon, Drascore, qui, comme Mouffler, est de type Poison Ténèbre. Mais heureusement, j'avais prévu le coup, j'envoie Willy, et je le one-shot avec Seismes. Deuxième conseil, de type Sol, pareil, ce n'est pas très compliqué. Je mets Carole en tête, je me fais Giga Sansu, je détruis toute sa team, sauf son dernier Pokémon, Hippodocus, ou pareil, Barbicha terminera le travail avec Surf. Troisième conseil des 4, celui de type Feu. Un des plus compliqués, car ces Pokémon ne sont pas tous du même type. J'ai intérêt à bien gérer, car si je gère mal, je peux perdre quelques Pokémon. Il commence donc avec Galoppa. C'est sympa, avec ce Pokémon, il ne faut surtout pas que je le laisse attaquer. Parce qu'il a comme attaque Hypnose. Et s'il me fait Hypnose, ça peut réellement me foutre dans la merde. Par chance, il utilise pas l'attaque, mais après un Surf et un Seismes, il finit par succomber. Son prochain Pokémon, c'est un Lockpain. Je change, je remets avec Gravely, qui avec pied Voltige, le one-shot. Il envoie Stilix, qui après un Surf de Willy, survit à un PV grâce au talent Fermeté. C'est un dernier Seismes, qui lui mettra KO pour de bon. Il envoie Gros Drift, qui avec Tonnerre de Bebou, le one-shot. Et son dernier Pokémon, un Simiabras. Pokémon très dangereux, parce qu'il a énormément d'attaques, qui se soit du type à électrique, feu ou même combat. J'envoie donc Gravely, mais un point éclair, le met en très mauvaise posture. J'envoie donc Léviator, qui avec un point éclair, se fait one-shot. C'est un Tonnerre de Bebou, qui mettra fin à Simiabras, et au combat contre le troisième Conseil 4. Il ne nous reste que celui de type Fee, et il me terrifie, parce que c'est clairement le plus difficile des tous. Car tous ces Pokémon peuvent se placer, et s'ils se placent bien, ils deviennent intuables. Le combat commence avec Monsieur Mime, j'envoie Carole, effet Bomberk. Mais malheureusement, Carole n'est pas assez rapide, et Monsieur Mime m'en profite pour placer ses murs. Je retente, mais à cause de son mur, l'attaque a beau être super efficace, il ne fait que d'un long dégâts. Par contre, je profite qu'il se soigne pour changer, avec Morbius, et spam Plécroix, qui finit par mettre enfin au tapis ce Pokémon. Son Pokémon suivant est Alakazam, j'envoie Bebou, qui fait Machouille, mais alors que cette attaque devrait le one-shot, et le midlife, à cause des murs de Monsieur Mime. C'est un deuxième Machouille, qui mettra enfin fin à son Alakazam. Il envoie son Charmina, et... Oh non ! J'envoie Carole, qui avec éclat magique, termine Charmina. Le prochain est Giraffe, qui après deux pieds voltiges de Ravioli, tombe KO, et enfin son Archeodong. J'envoie Bebou, effet Machouille, sauf qu'il attaque en premier, effet séisme. Oh séisme, non ! Bon, je suis contraint de changer de Pokémon, j'envoie Charmina, par chance survie à un représailles, et lui permet d'envoyer un pied voltige, et d'enfin mettre fin à son Archeodong. Le combat se termine, et le constat est critique. On vient de perdre deux Pokémon très importants, mais, malgré ça, je me lance quand même contre le combat, contre Cynthia. Elle commence avec Spiritomb, j'envoie Carole, effet éclat magique, qui lui enlève la moitié de sa vie. Il me fait Psycho, qui me met extrêmement mal. Je refais éclat magique, mais il résiste, assez pour me détruire Carole. J'envoie Bebou, effet tonnerre, mais il retire Spiritomb, et envoie Tritozer, ce qui fait rater mon attaque. J'envoie alors Ravoli, qui fait pied voltige, mais il retire encore une fois, pour renvoyer Spiritomb. Sauf que Spiritomb, étant du type spectre, est insensible au type combat. L'attaque donc rate, et quand pied voltige rate, ça donne comme résultat... Oh... Oh non... J'envoie Willy, qui avec un laser glace, finit son Spiritomb. Elle envoie Roserad, qui avec Echosphere, détruit Willy. Bon là, il ne reste plus que Bebou, et il aura beau faire quoi que ce soit, c'est un Echosphere, qui le mettra KO, et mettra fin au combat. À ce moment-là, je vous le dis, je pense que la run était morte. Je ne voyais pas comment on pouvait rebondir. On venait de perdre tous nos Pokémon, des Pokémon que j'avais XP tout au long du jeu, et je ne voyais pas comment je pouvais revenir après ça. Je suis l'avré. On a perdu. Et c'est trois jours après que je décide de reprendre ma revanche. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé tous les Pokémon. Il y en a que j'ai attrapé, qui ont dormi l'intégralité de la run dans le PC. Alors je les récupère, pour refaire une équipe à la hauteur de Cynthia. Et cette équipe sera composée de Doudou, Monsieur Corot, Hélium, Croquette, Crétoisou, et Baveux. Et c'est avec cette équipe que je décide de réaffronter la Ligue. En fait, je me rends compte que je suis trop débile en fait. J'essaie toujours en fait de faire en sorte de one-shot le Pokémon, et c'est ça qui me met des faux. Je ne pense pas à m'installer, à essayer de me booster, et pourtant, c'est ce qui a fait qu'on a bien fonctionné au début. Cette fois-ci, ils ne feront pas la même erreur. On recommence avec le type Insecte. Cette fois-ci, c'est Crétoisou qui va gérer le champion. Avec Aeropique, il détruit Papinox, Chamillon, Scarinon. On passe à Apiren, je change avec Baveux, qui le one-shot avec Lame Rock. On finit avec son Drascore, qui se fait pulvériser avec Telluriforme. Bref, premier conseil 4, dehors. On passe à Terry, conseil des 4 de type Sol. Cette fois-ci, c'est Monsieur Corot qui démarre le match. Avec Gigant Sansu, il one-shot Marest. Baveux galère un peu avec Grelay, à cause de son talent en fermeté. Mais après 4, il finit par tomber KO. Je renvoie Monsieur Corot, qui détruit Barbisha avec Gigant Sansu. Et son épidocus se fait one-shot avec un surf, bref, série, c'est ciao ! Le prochain conseil, c'est Adrien de type Feu. Je mets Croquette en tête, et pendant 2 tours, je booste avec Danse Draco, qui augmente mon attaque et ma vitesse. Ce qui me permet de frapper vite et fort. Et ça se complète juste après. Je one-shot son Galopa, je détruis son Stylix, et j'envoie au cimetière son Lopin. Au tour de Gros Drill, je fais ma chouille, mais il résiste. Et là, il décide de changer son Pokémon, et il envoie Simia Brase. Mais cette fois-ci, je ne fais pas la même erreur. Je sais qu'il va faire point éclair, pour sécher mon Léviator. Alors je change, et j'envoie Baveux, qui est insensible au type électrique. Et c'est après 2 surfs, que Simia Brase tombe. On passe au dernier conseil des 4, Lucio de type Psy. Il commence avec Monsieur Mime, j'envoie Hélium. Et le boost avec Plénitude, qui augmente son attaque spéciale, et sa défense spéciale. Et là, ça y est, c'est le moment d'attaqué. Je fais donc Antiz, qui one-shot son Monsieur Mime. Le second est Girafig, que j'envoie Kretowu, et fait Rapace, qui le one-shot. Il envoie ensuite son Charmina, qui est avec Aeropic, le one-shot également. C'est le Toura à la Kazam. J'envoie Hélium, qui est avec Antiz, le détruit. On arrive à son dernier Pokémon, Arkeodong. Il suffira de 2 Antiz, pour mettre Chaos son Pokémon, et enfin mettre à terme, au conseil des 4. On arrive enfin, au moment final. C'est maintenant ou jamais. Là c'est simple, il n'y a plus de retour en arrière. Si on perd le combat, on ne peut pas essayer, de récupérer de Pokémon, maintenant. C'est terminé. Le combat commence avec Spiritomb. J'envoie Doudou, et le boost avec Plénitude. Il fait Ballombre, mais évite l'attaque. Je continue de le booster, mais Spiritomb attaque. Mais grâce à Plénitude, il tient tête. Je ne prends plus de risques. Je continue de le booster. Ça y est, c'est le moment d'attaquer. Il a assez boosté. Il a sa pleine puissance. Je fais donc Pouvoir Lunaire, qui one-shot son Spiritomb. Elle continue avec Roserad. J'envoie Krekwaou, et je ne prends pas de risques. Je fais Rapace. Mais malheureusement, son Roserad tape en premier, et me fait Bumber, qui me met Midlife, et en plus de ça, m'empoisonne. Je fais donc Rapace, qui sèche en Roserad, mais le met en grande difficulté. Alors que je pensais que c'était le terminé pour Kretouaou, qui allait tomber à cause du poison. Il se soigne. Bon, vous allez peut-être choquer, genre en mode, vous allez penser que je triche, mais en réalité, c'est le jeu qui est comme ça. Quand votre Pokémon vous aime, il fait des trucs improbables, comme esquiver des attaques, ou se soigner tout seul, ou résister à un PV. Mais j'avoue que oui, c'est complètement cheaté. Le prochain, c'est Mélobelus, qui peut nous faire très mal. Je vois Hélium, et le boost avec Plénitude, mais il me laser glace. Je fais Tonnerre, qui la met en difficulté, mais résiste, après un énième Tonnerre, que Mélobelus tombe KO. Son prochain Pokémon, est un Tritosaure. J'envoie Monsieur Corot, qui fait un giga sans suite critique, et l'enterre. Son prochain Pokémon, et avant dernier, est Lucario. Je tente d'envoyer Kretouaou, en espérant qu'il attaque en premier, mais non. Lucario le sèche avec un Dorasper. J'envoie Baveux, qui le one-shot avec Telluriforme. Et on en vient à son dernier Pokémon. Son dernier Pokémon, est Karchakrok. L'un des Pokémon les plus puissants, de cette version. Qui boosté avec Danse Lame, peut faire des ravages. J'envoie Doudou, et spam avec Pouvoir Lunaire, mais il attaque avec Direct Toxic, qui met en difficulté mon Doudou. Je l'attaque à mon tour, mais on ne se débarrasse pas comme ça, de Karchakrok. Mais il fait un guérison. J'attaque en espérant qu'il ait un coup critique, mais il résiste. Et c'est après 2-3 tours, à rester bloqué comme ça, que Karchakrok arrête de se soigner, et attaque Direct Toxic. Qui encaisse avec 1 PV. Ce qui lui permet d'envoyer son pouvoir lunaire, et de mettre KO, le plus puissant Pokémon de Cynthia, et nous offrir la victoire. Les gars, on a gagné ! On a gagné ! Depuis novembre, j'y suis ! J'y suis depuis novembre ! Oh mon dieu, les gars, enfin ! Enfin ! Crétois où ? Croquette ! Monsieur Corot ! Hélium ! Et Baveux ! Nous y sommes arrivés ! Les gars, on y est arrivés ! On a réussi ! Et c'est après 20 heures de live, qu'on arrive enfin à bout de ce Nozlock. C'est après avoir perdu 8 Pokémon, que j'arrive enfin au Panthéon des Dresseurs. Et que je mets fin à mon Nozlock, sur Diamant Etincelant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je sais que ce sera sans doute imparfait. C'est la première fois que je teste ce genre de vidéo, que je sais d'écrire. C'est vrai que c'est pas de l'impro, là. C'est vraiment, j'essaye d'écrire. Et de vous proposer quelque chose de cool. Cette vidéo a été extrêmement longue. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. S'il vous plaît, donnez-moi des critiques constructives. Merci à toutes les personnes qui sont encore là. Bref, je vous laisse là-dessus. Ça a été un plaisir. Ciao, ciao ! Au revoir, les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501